on va aller rapidement j'ai reçu des informations de d'un de nos frères monsieur faudet ya quitté que vous connaissez très bien certainement alimenter comment tu vas donc je lui ai demandé la permission de de passer l'information il m'a dit qu'il n'y a pas de problème parce que j'ai trouvé nécessaire d'informer les intéressés et de vous informer vous aussi pour que vous sachiez que quand nous sommes devant nos caméras ici contre le système en place ce n'est pas de la blague ce n'est pas un jeu ceux qui défendent le système ça va pour nous c'est pire c'est encore très grave parce que le fait de mettre les gens en prison ce n'est pas faux c'est une réalité je vais vous donner la liste des gens partager la vidéo s'il vous plaît c'est très important parce que moi j'ai trouvé nécessaire que les gens soient au courant moi je vous avais déjà dit ici que je ne compte pas aller en guinée même s'il faut 20 ans je n'irai pas et challah alpha passé tout son temps hors la guinée vous savez vous connaissez l'histoire donc pourquoi pas c'est comme ça c'est comme ça voilà donc je vais je vais proclamer les résultats des recherchés des gens qui sont recherchés je crois que c'est au niveau national c'est pas marrant ça me fait rire aussi mais bon c'est pas drôle et ils ont leurs photos nous avons nos photos à l'aéroport à la dpj à coléa pour les pour les là on fait des passeports c'est à dire au cas où au cas où qu'on vienne en guinée pour faire les passeports à ce moment là on pourra on pourra nous mettre la main dessus quoi voilà parce que c'est pourquoi l'affaire de passeport là ils peuvent mettre les machines par continent européenne aux états unis et tout mais il faut que tout le monde aille là bas ils savent bien les gens c'est incroyable donc ces trois endroits et il ya certains policiers qui ont nos photos dans leur tablette sinon il ya d'autres personnes aussi qui sont menacés mais qui n'ont pas de photos c'est à dire au cas où on les attrape avant les attraper mais ceux qui sont vraiment recherché avec les photos avec eux c'est ce que je vais c'est ce que je vais je vais citer leurs noms quoi ça veut pas dire que les autres ne sont pas en danger partagez s'il vous plaît et si vous avez vos connaissances ou si vous êtes abonné chez eux ou si vous êtes en contact avec eux moi je ne connais pas tout le monde je n'ai pas le contact de tout le monde vous faites passer le message envoyer des coeurs pour celui qui a des têtes de mort là il sait même pas ce que je viens de dire il met des têtes de mort on a monsieur malik kamara le premier de la classe monsieur malik kamara que vous connaissez les états unis après nous avons à dire même à tous les comptes et aussi des états unis et puis nous avons le troisième ford est à quitter de l'espagne peut-être si on a l'occasion et le temps peut-être qu'il viendra ici pour dire quelque chose là dessus et il ya moi même marie sisoko il ya nabila kamara il ya la guinéka il ya dja ali il ya tigan la puissance il ya annie de l'offre il ya fadiga il ya faux fana faux fana il ya jani alpha bien entendu ça c'est pas une surprise il ya la guinée en colère mais la guinée en colère je vais l'appeler pour lui expliquer la guinée en colère il paraît qu'elle n'a pas de photo elle elle n'a pas sa photo mais elle a son nom voilà et il ya un qui s'appelle je sais pas si j'ai bien prononcé la rac ou la rique tourée quelque chose comme ça je ne connais pas donc monsieur faut les gars quitter lui même il va vous confirmer ça un peu plus tard inchallah donc c'est ça il faut comprendre que ce n'est pas un jeu ce n'est pas du tout un jeu ils prennent cela très très au sérieux il paraît il paraît qu'ils prennent cela très au sérieux donc moi ce que je vais vous demander pour vous dire qu'on prend ça au sérieux partager les vidéos pour que ça aille au delà de ce qu'ils imaginent c'est le c'est la seule chose qu'on vous demande parce que nous n'allons pas prendre des risques faire des vidéos et que ça n'aille pas là où il faut aller voilà il faut partager les vidéos partager vous commentez vous avez le droit d'écrire même ceux qui insultent là eux aussi ils doivent insulter parce que il faut du tout pour faire un monde ça aussi c'est la force de dieu donc nous allons essayer de contacter bonsoir monsieur kamala comment ça va nous allons essayer de contacter le premier invité et puis nous allons lui poser quelques questions et puis il nous répondra et ça va nous éclaircir sur certaines situations donc les noms que je viens de citer vous essayez de si vous les connaissez ce que moi je connais je les appelerai pour leur dire qu'ils sachent que les photos sont là bas ce n'est pas que dans la bouche et ils ont les photos voilà les photos plastifiées ou je sais pas bon quelque chose comme ça comme vous pensez que les gens s'amusent on ne s'amuse pas la liste est terminée pour l'instant c'est ce que j'aime ma possession peut-être il ya votre liste je sais pas qui n'est pas dedans je souhaite que tu sois pas dedans allo oui on va vous mettre sur au parleur on va vous mettre sur au parleur ok c'est bon voilà bonsoir bonsoir nous avons monsieur bangoura maître abbas bangoura qui va reprendre à quelques questions il est là vous allez lui bonsoir avec beaucoup de voix j'ai mangura tout le monde vous salue il faut essayer de parler un peu fort s'il vous plaît ah c'est bon ok oui on vous écoute oui oui je disais que je salue tout le monde et puis les gens et j'encourage je salue tous les auditeurs et je les encourage et je suis le coeur avec eux et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être invité par vous et de répondre à certaines questions et à certaines de préoccupations je suis entièrement à vos dispositions voilà donc nous allons commencer par la première question parce que les gens parlent énormément de ce genre de choses c'est quoi selon vous un état souverain la guinée aime beaucoup parler de ça la guinée est un état souverain on est souverain mais souverain la plupart des gens ne savent pas ce que c'est réellement donc j'aimerais bien que vous expliquez cela à ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre plus tard je vous remercie et vous savez bon moi je vais vous préciser que je suis juriste et je suis avocat de formation et je suis juriste de formation avocat de profession et mais je suis pas publiciste mais et j'ai fait beaucoup de recherches en matière de droits publics et puis voilà et j'ai continué aussi approfondir parce que je suis passé par là notre commandant et puis voilà et actuellement je suis en train de faire d'autres recherches et d'autres formations supplémentaires alors cela étant et ma contribution va être un peu modeste et par rapport à tout ce qui se passe vous savez un droit public il est un peu différent des droits de droit privé comme on le dit souvent le droit privé c'est de la jeuneur très plane voyez-vous bon le droit public il y a beaucoup de théories il y a la pratique il y a la jurisprudence mais c'est plus théorique il y a beaucoup de et il y a beaucoup de débats autour des conceptions il y a des notions comme de la République et ainsi de suite c'est des notions qui sont suivantes mais la question précise c'est qu'est ce que c'est qu'un état souverain et un état souverain moderne est un état qui possède quatre propriétés d'abord une population permanente parce qu'il faut que la population elle soit permanente voilà il faut pas qu'elle pas il faut pas qu'elle soit nomade mais il faut qu'elle soit permanente qu'elle soit sur un territoire il y a un territoire déterminé et ce territoire aussi va être limité il y a un gouvernement qui n'est subordonné à aucun autre c'est à dire c'est un gouvernement qui est là et qui administre ce territoire et et cette population est une capacité d'entrer en relation avec les autres états et ça veut dire quoi il faudrait quand même que cet état qui a la personnalité morale et puisse quand même entreprendre des conventions ainsi de suite avec les états tiers alors et quand ces quatre conditions sont réunis on peut dire que et cet état que c'est un état est souverain et cet état peut légiférer et respecter sa propre législation c'est à dire c'est un état et tu peux non seulement produire parce qu'il faut que je parle comme ça pour être voilà pour faciliter la compréhension qui peut voter les lois et se soumettre aussi à sa propre législation c'est à dire et qui non seulement vote la loi mais aussi en tant que personne morale et elle peut il peut se soumettre à sa propre législature et quand c'est comme ça on parle d'un état de droit aussi et il peut aussi signer des traités et les ratifier par son parlement ou l'assemblée nationale cela dépend des appellations dans certains pays on parle de parlement et dans certains pays on parle de l'assemblée nationale et dans certains pays on parle même de congrès comme aux états unis voilà des états unis on parle le congrès et le congrès américain est bicaméral il y a la chambre il y a deux chambres la chambre des représentants et la chambre des sénateurs comme en france aussi il y a la chambre des sénateurs ainsi de suite bon mais ici on parle de l'assemblée nationale et aux états unis on parle de congrès c'est la même chose chez nous on parle bon on dit souvent assemblée nationale dans certains pays on parle de parlement voilà alors cela dépend des appellations et dans le cas d'espèce les traités ont la valeur de loi et ces traités là l'état cet état qui se dit souverain peut signer des traités avec les états tiers mais quand ces traités là sont signés ces traités là peuvent être ratifiés d'abord avant que ça soit exécutoire il faut que ça soit ratifié par le parlement ou bien l'assemblée nationale et quand c'est fait comme ça franchement à ce moment là et le traité s'applique à cet état et l'état est obligé de d'observer les engagements qu'il a pris dans ces traités alors je pense que jusque là on se comprend et l'exemple de ces traités là il y a la charte de la cd a o il y a les traités de l'oada et l'amorisation des droits des affaires en Afrique il y a la charte de la cd a o il y a les accords de Cotonou que nous aurons parlé après entre autres et voilà qui protège la souveraineté bon qui protège la souveraineté interne d'un état et ses rapports avec les citoyens se trouve dans la constitution qui les garantit qui protège mais d'une manière générale le droit international est différent aux conditions indifférent aux conditions d'exercice de la souveraineté interne alors et ça c'est le problème qui va se poser c'est la protection de la souveraineté en droit international public parce qu'il y a droit international privé aussi pour le savoir droit international public parce que ça ça s'applique sur les états voilà et la théorie de domaine réservé il y a un domaine qui est réservé et l'état en tant que sujet principal et de droit international public il est le seul sujet de droit international public à exercer la plénitude des compétences aptes à être dévolues à un sujet de droit international public d'abord cela englobe la protection de son intégrité territoriale notamment l'inviolabilité de ses frontières par les armées la douane et les polices et cela s'ajoute son indépendance c'est à dire la liberté de décider son système politique économique social sans aucune transforme d'ingérences parce que là c'est le problème qui s'oppose à chaque état et surtout chez nous a dit oui il n'y a pas d'ingérences nous sommes souverains et ainsi de suite mais vous êtes souverains oui mais jusqu'à ce que il y a des règles qui sont universelles vous les respecter par exemple la question des droits de l'homme c'est les déclarations universelles des droits de l'homme c'est une déclaration que tout état moderne ont rappelé dans les préambules de leur constitution ça veut dire que la guinée même ne soit pas exception voilà et la guinée a adhéré à ses principes de l'universalité et des droits de l'homme alors vous ne pouvez pas vous habiter derrière votre souveraineté en violant les principes qui sont universels qui s'imposent à tout le monde aujourd'hui voilà alors c'est pourquoi on dit souvent il y a le principe de la non-différence consacré dans les résolutions par exemple 2625 de nations unies de la charte des nations unies dans son article 1 et 2 il y a même des jurisprudences à la matière par exemple quand on prend l'affaire de trop et qu'on fait la décision de 9 avril 1949 on parle de la non-différence dans les affaires intérieures d'un état et c'est que même l'ONU reconnaît ça mais un droit quand il y a un principe il y a toutes les exceptions il faut tous comprendre parce que c'est l'exception qui confirme la règle et l'organisation interne et le rapport entre les citoyens se trouvant dans la constitution qui les garantit et protégé et le droit international est différent avec les différend aux conditions d'exercice de la sécurité interne et c'est là où le problème va se poser cette immunité juridictionnelle et d'exécution des états peut cependant poser des problèmes au cas où on peut constater des usages abusifs du pouvoir étatique c'est le cas de la Guinée aujourd'hui par exemple si on constate que dans un pays un état ne respecte même pas un gouvernement ne respecte pas sa propre constitution sa propre législature et là on peut on a on est on est on est parti et on est parti des traités aussi par exemple la cdao la châte de cdao ainsi de suite il y a la châte pour la bonne gouvernance et que nous avons ratifié tous ces instruments et ces instruments là sont contre la modification des constitutions par un chef d'état tout simplement parce qu'il veut se maintenir ou bien à six mois des élections on ne peut pas changer les codes les textes par exemple le code électoral ainsi de suite pour ne pas que quelqu'un compiste le pouvoir et tout ça si on voit qu'un pays est en train de violer tout ça alors là ce pays là se met en vacances non seulement de sa propre législature mais aussi cet état se met violent les traités que lui et lui même il a ratifié alors là ça devient un problème et c'est le cas de la guillée on ne peut pas s'abriquer aujourd'hui derrière et ce principe de non ingérence en continuant à massacrer sa propre population ou bien à étouffer les revendications les plus légitimes et et en en violant les droits de l'homme et ça ça ne peut pas aller et c'est pourquoi aujourd'hui l'état d'union même ne peut pas s'abriquer derrière ce principe de la souveraineté parce que lui même n'est pas conforme non seulement à sa constitution et il viole mais aussi les traités qu'il a ratifié il ne respecte pas ces traités sur le plan international et alors là c'est là où les anglo-saxons on parle souvent des états bayou parce que les états qu'on qualifie les états bayou c'est les états qui ne respectent pas ses propres engagements non seulement ils ont leurs propres textes mais aussi qui ont souscrit des textes et ils ont pris des engagements sur la scène internationale sur le plan international mais ils ont ratifié des traités et ils ne respectent pas ses engagements alors quand c'est comme ça ça pose problème mais le problème de l'état on ne peut pas dire que c'est que aujourd'hui hier l'ancien raconté a fait par exemple c'est un exemple que je donne c'est un exemple que je donne et que ce gouvernement ça ne nous engage pas nous aujourd'hui non 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 c'est un principe de continuité vous ne pouvez pas le dire et voilà alors aujourd'hui si nous sommes à plus de l'année partie c'est pas le gouvernement c'est pas le gouvernement qui est engagé c'est l'état guiné qui est engagé comme les personnes et ses morales publics sur la scène internationale voilà d'accord alors c'est pourquoi vous suivez très bien oui maintenant voilà je vous suis très très bien mais on va résumer parce que souvent ceux qui nous suivent sont souvent en guinée et faciliter la compréhension parce que tout le monde n'a pas je sais pas comment vous dire ça le le truc de comment on appelle ça de souveraineté en gros je pense qu'ils ont un peu compris cela nous allons peut-être un peu parler de l'accord de cotonou parce que vous avez déjà un peu touché à cela tout de suite et puis oui on va un peu parler de l'accord de cotonou aussi parce que vous avez touché ça dedans déjà je vais conclure sur la souveraineté et c'est à dire la conclusion de l'engagement international dans la matière de domaine réservé à la possibilité à des partis qui s'engagent alors un état ne peut pas s'abriquer comme je l'ai dit ne peut pas s'abriquer derrière ce concept de le principe qui est dégagé la non-ingérence mais il ya même et en violant et en faisant par exemple les massacres et de ta propre population et en reprimant à sang les manifestations et en paillonnant et là il y aura tout simplement et non seulement l'ingérence au niveau international parce que vous avez souscrit des engagements et là c'est pourquoi souvent vous voyez les nations unies interviennent et puis en plus il ya le droit aussi d'ingérence humanitaire il faut que j'en parle parce que pourquoi je veux parler de droit d'ingérence humanitaire et ce droit c'est un droit qui est très très intéressant parce que ce concept c'est un concept qui est un peu et c'est un concept qui est un peu ancien mais l'ingérence humanitaire a été et formalisé et terrorisé par et en 1980 alors ça a été évoqué pour la première fois par jean françois raven et le philosophe et c'est en 1979 exactement en tant que dévoire d'ingérence et le terme reformuler un droit d'ingérence en 1998 par mario de tachy qui est professeur de droit international public et Bernard kouchner qui est médecin homme politique français et malheureusement aujourd'hui si vous avez remarqué le même bernard kouchner aujourd'hui le même bernard voilà et voilà et c'est lui qui a parlé de l'ingérence humanitaire et aujourd'hui la guinée se trouve dans une situation où on a besoin de l'ingérence humanitaire pour essayer de sauver parce qu'ils ont posé vraiment déclencher l'ingérence humanitaire voilà et c'est comme la population est baillonnée il ya les violations graves des droits de l'homme et qui crée la situation et de non assistance humanitaire et usage des forces et d'une obligation c'est une obligation morale d'intervenir parce que quand par exemple face à et face à la pandémie coronavirus vous voyez comment la guinée gère cette situation avec toi tu dis pas avec légèreté mais mais il n'y a pas de sérieux oui 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 de cette pandémie oui alors aujourd'hui pour ne pas que les autres pays soit et les populations des autres pays soient contaminés mais tout ça ça nécessite le droit d'ingérence humanitaire voilà c'est comme si un père de famille tu peux dire tout simplement je ramène ça pour expliquer tu dis bon oui moi mon domicile est inviolable et je tiens ma famille mais au fond les enfants tu les massacres et tu les fais du mal mais attends il ya un droit international qui protège les enfants alors et là il y a des traités qui protègent les enfants mais et ce droit là est dans l'intérêt même de l'enfant alors et les autres voisins sont obligés de venir vous dire arrêtez parce que vous ne pouvez pas continuer à les massacrer comme ça ou bien si vous développez vous ne prenez pas les dispositions dans votre propre famille et que c'est une maladie qui va contaminer les autres sont obligés de vous mettre en quarantaine alors pour essayer au moins de d'éviter les contaminations à grande échelle et c'est pourquoi quand il y a eu Ebola ainsi de suite vous avez vu les gens ils sont venus nous aider alors c'est pour vous dire combien de fois nous avons tous intérêt aujourd'hui pour que notre état soit un état fréquentable voilà alors c'est ce que je voulais dire à ce qui concerne la souveraineté c'est-à-dire la non ingérence l'état est souverain oui il ya non ingérence le principe mais l'exception si vous ne faites pas les choses selon les règles selon les conventions que vous avez signé mais on peut pas empêcher les autres d'intervenir sur vous parce qu'ils sont obligés de vous dire écoutez ce que vous avez souscrit comme engagement sur la scène internationale il faut que vous respectez ces engagements et si vous ne respectez pas il y a des sanctions qui sont obligés voilà donc vous avez compris état souverain état souverain la Guinée a signé des conventions si elle ne respecte pas ces conventions il peut y avoir des sanctions donc c'est ça oui et puis en dehors de ça il y a la déclaration universelle des droits de l'homme parce que nous sommes des humains et en tant qu'humains nous avons des droits qui sont imprescriptibles et ils ne sont pas négociables alors ces droits sont liés à la personne humaine et c'est ce qu'on appelle la déclaration universelle des droits de l'homme quelle que soit la situation aucune situation ne peut justifier les violations des droits de l'homme même notre ancienne constitution avait reformuler ça en termes d'articles en termes de disposition constitutionnelle il fallait c'est pourquoi l'ancienne constitution là elle était la constitution guiné d'ailleurs moi je ne disais même pas l'ancienne c'est la constitution guiné elle est plus valable comme parce que c'est une très bonne constitution il fallait seulement retoucher un peu mais c'est une très bonne constitution et parce que d'ailleurs si vous voyez il y a eu tous ces agissements là c'est parce que cette constitution avait prévu aussi dans l'un de ses articles comme même le détournement des déniers publics c'est une partie c'est imprescriptible le principe c'est que c'est imprescriptible telle que soit la durée si vous détournez tel que soit le régime vous allez être par exemple quand Fabien il détourne et ses membres du gouvernement détourne même si quelqu'un vient dix ans après il va franchement les rattraper et les juger et quand ils ont vu ça c'est pourquoi ils ont voulu changer cette constitution parce que il y a aussi des dispositions concernant le mandat et c'est c'est des intangibilités constitutionnelles alors il n'avait pas d'autre moyen de contourner ça c'est pourquoi ils sont passés par l'abolition or c'est pas normal et si vous avez remarqué encore la constitution que nous avons le projet qu'ils ont soumis ce projet là aussi a été modifié il a été falsifié la guiné qui est aujourd'hui dans une situation de non-droit et personne ne peut nous respecter avec ça je vous dis et il y a eu combien de morts et une bonne partie de la population je peux me permettre de le dire il y a 80% de la population n'ont pas vraiment voté alors et ça ça décalibilise tout ce que nous avons aujourd'hui comme une institution ça aussi il faut en parler merci je vous en prie donc les accords de cotonou en gros ça englobe tout ça ou c'est différent non savez les accords de cotonou c'est spécifique c'est les accords qui ont été signés le 23 juin entre l'union européenne et les pays d'afrique caraïbes et pacifiques ces accords de cotonou au bénin c'est à dire cotonou c'est la capitale de bénin et ces accords là ont remplacé un autre accord qu'on appelait avant les accords de l'omé qui a signé en 1975 entre les pays africains et caraïbes et pacifiques et l'accord de cotonou est le cas de général dans lequel s'inscrivent les relations entre l'union européenne d'une part et les pays d'afrique caraïbes et pacifique on appelle communément acipé voilà il a été adopté en 2000 pour remplacer les conventions de l'omé de 1975 comme je l'ai toujours dit bon il s'agit d'un accord de partenariat plus complet entre les pays en développement et l'union européenne et conserve les relations de l'union européenne avec 79 pays dont 48 pays de l'afrique subsaharienne cet accord vise à réduire en termes éradiquer la pauvreté et contribuer à l'intégration progressive de des pays afriques caraïbes pacifiques dans l'économie mondiale c'est le plus important voilà et ces accords là se reposent sur trois pliers essentiels trois puis la coopération le développement la coopération économique ou commerciale et la dimension politique voilà et pour le développement et l'union européenne s'engage avec ce qu'on appelle vous avez entendu parler souvent de fait c'est pas si vous avez entendu souvent par les recettes c'est ce qu'on appelle le fonds européen des développements ah oui voilà et la guiné en a bénéficié il y avait un point de décaissement avant parce que les conditionnalités qui sont prévues le respect des droits de l'homme et le respect de la bonne gouvernance et le respect des valeurs démocratiques ainsi de suite pour avoir accès à ces fonds il y a des conditions qui sont prévues et aujourd'hui la guiné ne respecte même pas ça parce qu'en principe si nous avons si nous respectons pas que pour tous les pays là l'enveloppe qui est là et qui est gérée encore par les commissions c'est 30 milliards 0 voilà pour tous ces pays c'est l'enveloppe global qui est là pour financer ces secteurs là c'est à dire la coopération de développement coopération économique et commerciale et la dimension politique alors tous les secteurs sont concernés voilà alors il ya ce qu'on appelle fait la guiné avant pourrait débloquer 5e fait 11 et 11e fait de bien 10e fait ni ainsi de suite il ya des pays qui ont absorbé tous ces fonds parce que respectent les critères qui sont fixés dans les accords et comme le sénégal la côte d'ivoire il ya beaucoup de pays qui ont respecté donc surtout le sénégal et il ya beaucoup de pays même l'afrique du sud il ya beaucoup de pays qui ont décaissé alors ces fonds et ces fonds ont servi à construire des routes et la pêche ainsi de suite voilà et d'ailleurs l'avantage de ce fonds européen de développement et c'est que si nous respectons nos engagements nos engagements même en matière d'élections reprendre ressources et privés à certains secteurs clés l'éducation la santé ainsi de suite à des à des budgets c'est à dire essayer de de réaffecter certains budgets pour organiser les élections avec des coûts très élevés l'européenne peut prendre tout ça en charge si nous sommes un pays coopérant si nous et si nous respectons nos engagements voilà mais ces accords là aussi et si c'est pas respecté ça expose le pays à des sanctions et ce qui va arriver à la guillée à guillée parce que la procédure de consultation qui est prévue à l'article 96 va s'appliquer à la guillée parce que cet accord établit une procédure qui peut qui peut être activée si l'une des parties ne respecte pas les éléments essentiels du partenariat des éléments sont notamment le respect des droits de l'homme les principes démocratiques et l'état de droit à l'absence d'accord les parties déclenchent les processus de consultation et c'est ce qui fait que aujourd'hui cette procédure va être nécessairement pas déclencher mais c'est même déclencher et l'union européenne parce que la france est obligée et elle sera basse l'union européenne parce que nous avons signé ces accords là avec l'union européenne alors et nous allons ils vont déclencher dans la procédure de consultation et la guillée va être sanctionnée non seulement nous allons être privés de fait dans tous les domaines pêche ainsi de suite et tout ce que nous avons parce que n'oubliez pas que nous avons des accords de pêche avec l'union européenne l'union européenne nous pêche beaucoup d'argent et ce que les guillemains ne savent pas il y a beaucoup d'argent en matière de pêche si nous respectons nos engagements et l'union européenne parce que les bateaux de l'union européenne là qui pêche dans nos eaux et puis ça nous rapporte beaucoup d'argent mais comme il n'y a pas de transparence il n'y a pas de bonne gouvernance en Guinée la population n'est pas trop informée sur tout ça mais si nous ne respectons pas nos engagements non seulement nous allons être privés de tout ça et puis il y aura des sanctions individuelles voilà les sanctions individuelles aussi et ils vont déclencher des sanctions parce que par rapport aux dirigeants parce que si ils font un excès de gel et tous ceux qui sont par exemple il ya la liste qui a été dressée et vous allez voir ils vont les intervient le visa et le séjour ils vont gérer leurs comptes ils sont sur voilà dans les pays de l'union européenne voilà d'accord pendant qu'on y est d'ailleurs ça se rattache moi je veux savoir parce que j'ai un petit doute je sais pas si alpha a renoncé à sa nationalité ou pas je vais avoir une certitude est ce qu'il est toujours français et s'il est français est ce qu'il risque quelque chose face à vu la situation actuelle parce qu'il aurait pu renoncer à sa nationalité entre temps moi j'ai souvent un bon je voulais dire tout simplement avant de répondre à la question et concernant alpha et alpha coli et moi je l'appelle alors avant de répondre à cette question je voulais quand même clôturer avec l'union européenne et l'accord là je vous assure madame avec tous ces pays là 79 pays c'est pas vraiment une petite affaire il ne faut pas se faire isoler dans le jeu parce que ça c'est un marché énorme oui oui bien sûr c'est une chance énorme pour la guinée alors c'est tout ce que nous sommes en train de sacrifier comme ça au nom de quoi au nom tout simplement des égaux et pour se maintenir parce que nous parfois comme des dirigeants d'un pays il faut pas passer à votre cas personnel regardez aujourd'hui Blaise Compaoré avec tout ce qu'il a incarné vous avez vu hier il a fêté son anniversaire mais s'il n'avait pas sa femme à côté de lui il est devenu maintenant avec la maladie et tout ça vous avez vu comment il est alors il faut passer aussi après le pouvoir il faut penser aussi que toi tu peux quitter tu vas mourir un jour telle que soit la durée mais l'état reste et il faut passer aux intérêts supérieurs de ton pays oui mais bon je ne peux pas comprendre que les dirigeants de maintenant là pour dire que nous sommes souverains nous sommes souverains bon nous avons des mines on est en train de brader nos mines or il y a de l'argent il y a des fonds qui sont disponibles que nous pouvons détacher au nom de la bonne gouvernance et à respecter nos engagements pour permettre de d'autopier notre économie aujourd'hui vous avez vu notre monnaie par rapport à l'héros et si on était si on nous étions dans le programme nous étions dans la convention et on avait respecté on avait bénéficié des faits mais on serait plus là aujourd'hui oui notre monnaie n'allait pas voilà aujourd'hui 100 euros ça fait combien aujourd'hui ça fait un million mais demain notre monnaie ça va devenir comme la monnaie ça va devenir comme la monnaie de singe et ça va devenir nous allons nous allons devenir comme zimbabwe comme zahir avant je ne le fais pas mais franchement nous sommes pas loin alors c'est pourquoi moi je dis à tout le monde d'accepter de ne pas sacrifier ce que les autres ont fait et du bon surtout il faut préserver parce qu'un marché de 79 pays il faut pas que la guinée soit indexée comme un pays qui ne respecte pas ses engagements au nom de quoi au nom de quoi au nom de quoi bon c'est pas eux qui souffrent c'est la population alors maintenant pour revenir à votre question sur votre question là vous avez parlé et le cas de monsieur alpha kondé s'il est toujours français quoi d'abord je vais vous dire franchement et alpha kondé et son complice monsieur janet ont trompé tous les diners à un moment autant de fréginal l'entend à conté que son âme repose en paix l'assemblée nationale avait voté une loi bon je trouvais que la loi aussi c'était un peu dure parce que voilà mais c'est une proposition de loi et c'est allemand il faudrait si je ne m'abuse à l'époque allemand faudrait s'il a et qui avait initié cette loi sur la double nationalité pour dire que tous ceux qui ont la double nationalité n'est pas éligible surtout si vous voulez être président de la république voilà alors en fracondé à l'époque parce que lui je rappelle d'abord alpha il a eu la santé française parce qu'il était considéré comme un apatride et quand il est venu ici il était la guinée j'avais été condamné et il avait été déçu de sa nationalité c'est qu'il était là il n'avait pas de nationalité guinée alors maintenant il fallait quand même qu'il soit rattaché à un pays il était vraiment dans la situation excusez moi excusez moi donc il n'était pas là en tant que guiné non attendez il est venu d'abord au moment où il a quitté la guinée il est venu en france selon lui à l'âge de 15 ans quand il est venu il s'est installé à bordeaux il avait une famille d'accueil là bas et sa soeur aussi était à bordeaux à toulouse pardon et c'est à toulouse s'est installé dans une famille sans pile alors tout ça on est d'accord maintenant sa soeur était là bas aussi et il y avait après maintenant et avec l'évolution ainsi de suite avec ses mouvements politiques et autres à ses activités politiques il ya eu des événements malheureux voilà et de l'agression bon je vais entre guillemets on ne sait pas jusqu'à présent rien de clair dans tout ça parce que la guinée tout est fou on ne veut pas assumer notre parti il y a d'autres qui disent ça d'autres nous racontent ça et nous sommes une génération nous sommes pas responsables de tout ça il faut mettre tout ça sur la table pour savoir qui a fait quoi est-ce qu'il y a eu agression et qui a fait quoi le secteur a joué et quel rôle les autres aussi les guinéens qui étaient à l'étranger ont joué pour savoir qu'est ce qui s'est passé réellement parce que il ya les archives on peut les déclasser mais alpha a été condamné et quand il a été condamné il a été condamné il a été déçu de sa nationalité parce qu'il n'avait plus rien à faire avec la guinée il fallait quand même le trouver un pays d'attache et c'est pourquoi la france lui a donné la nationalité française en tant que réfugié voilà il était là en tant que réfugié et bénéficiait du statut de réfugié voilà c'est pourquoi les gens disent qu'il n'a pas travaillé parce qu'il avait bénéficié à l'époque bon il avait bon tous les avantages qu'on pouvait donner passeport et tout 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 il voyageait partout ainsi de suite voilà alors il menait ses activités aussi politiques voilà parce qu'il a été toujours politique alors le problème c'est qu'il était français pas par le choix mais il l'avait imposé parce que là il n'avait pas le choix il fallait quand même tu prends parce qu'il ne pouvait pas rester comme ça rattaché à un pays il a pris la nationalité française et il a gardé il a conservé et jusqu'à ce qu'il a été en guinée il a conservé maintenant quand il était question dans la loi dans les lois pour dans le droit positif guinant qu'on ne peut pas être un candidat ici vous avez la double nationalité il a trompé tout le monde il est allé au thème à la première instance avec monsieur janet toujours son complice ils sont allés dire que bon il a renoncé à sa nationalité les macaneras sont là qui sont partis chercher son excès et date de naissance à l'époque à bouquet un jugement supplétif voilà donc nous avons les copiants voilà et je vous le dis voilà alors tout ça et c'est parce que tout simplement et il a voulu tromper il a dit qu'il a renoncé à sa nationalité mais il n'a pas renoncé il est toujours français et d'ailleurs il a une obligation vis-à-vis de la France et je ne vois pas comment un pays qui vous a accordé ses avantages qui vous a protégé et qui vous a même donné la protection consulaire quand il a été arrêté et avec l'union européenne tous les pays de l'union européenne ont défendu en bloc parce qu'il était citoyen de l'union européenne et l'union européenne a mis pression sur le gouvernement de Nassana Conti il a été libéré et Alpha aujourd'hui il ne récompense pas il a mal récompensé l'union européenne il a mal récompensé les européens et ça je trouve ça triste et franchement regrettable et quand il est français et il sait des engagements qu'il a pris et il n'a pas le droit de trahir ça et s'il le trahit aussi il doit suivre les conséquences voilà je ne sais pas maintenant et vous avez la question si il doit être il peut être jugé en France et c'est pour qu'à l'heure on a porté plainte contre lui pour les cas de détournement parce qu'aujourd'hui en Guinée personne n'est en sécurité mais les juges sont sur les ordres et la justice ne fonctionne pas en Guinée tout le monde sait que le système judiciaire en Guinée est complètement impaudé et à l'exécutif alors la Guinée ce n'est plus un modèle alors ça le principe de séparation du pouvoir ça n'existe pas en Guinée tout est concentré dans les mains d'un seul roi et c'est Alpha Condé entre deux mains voilà alors et c'est bien quand il commet des crimes en tant que français on peut initier des procédures contre lui on peut initier nous avons porté plainte contre contre lui voilà au parquet financier voilà il y a beaucoup de plaintes il y a trois plaintes ah ouais trois plaintes oui pour des malversations oui et oui il y a trois plaintes et je profite de l'occasion pour dire que pour remercier les membres du CTG et le collectif pour la transition en Guinée et pour remercier aussi sur le le président honoraire de SOS Raciste et qui est professeur d'université parce que lui c'est un vrai professeur d'université voilà voilà et lui il enseigne jusqu'à présent il est venu en Guinée et il enseignait aussi dans le cas de Topten et le Perf il venait donner des cours en Guinée mais comme c'est les tonneaux vides qui font la grue souvent voilà et sinon Alpha il n'a enseigné nulle part ici d'ailleurs quand vous voyez même ces expressions si on pose la question comment lui il peut se dire qu'il a fait droit regardez tout ça c'est ce que je dis il dit que lui il n'obéit qu'il n'obéit qu'il n'obéit qu'il obéit au peuple de Guinée il est fidèle ceci cela mais le peuple mais l'expression populaire c'est quoi c'est la loi faut obéir à la loi n'oublie pas le peuple c'est vague il y a des gens qui sont pour toi il y a des gens qui sont pas pour toi mais tu obéis à la loi les lois qui ont été votées et ce sont ces lois là parce que vous avez prêté serment sur la constitution et vous avez dit si vous ne respectez pas en cas de violation et que je subisse la rigueur de la loi en cas de parjure mais parjure c'est quoi c'est quand vous violez votre serment et il a prêté serment sur la constitution il ne respecte pas cette constitution il ne respecte pas les décisions de justice il ne respecte pas les principes de séparation de pouvoir il ne respecte rien en fait il respecte rien rien du tout rien du tout rien du tout il respecte rien du tout voilà alors c'est vrai il est toujours français c'est dommage tu ne veux pas reconnaître mais il est français faut qu'il le reconnaisse parce que c'est pas honnête de sa part et si il est français il est français moi j'ai un petit doute quelques fois je me dis peut-être qu'il a renoncé il n'a pas renoncé il n'a pas renoncé il n'a pas renoncé il a créé le fou tu sais et je veux dire quelque chose c'est que tout le monde manque à tout le monde et c'est mauvais jusqu'à un niveau très élevé il y a des menteurs partout mais jusqu'à un niveau très élevé c'est stop mais chez nous le mensonge d'abord ça se fabrique à la présence on met les gens sur vous c'est de la médisance c'est calomnie diffamation tout ça ça vient de la présence et moi je me demande ce monsieur il a passé tout son temps à s'occuper des autres au lieu de s'occuper de la guillée il était élu pour faire un travail il n'a jamais fait ce travail il a créé des ressources pour essayer de piéger les gens mais il faut qu'il comprend aucun dictateur n'a réussi à faire liquider son opposition non tu ne peux pas la meilleure façon de liquider l'opposition c'est la bonne gouvernance quand tu gères très bien le pays mais personne ne peut te critiquer il y avait des hôpitaux il y avait des routes il y avait tout ainsi de suite il y avait des écoles modernes il y avait des routes modernes il y avait des pistes mais est-ce qu'on allait critiquer Alpha tout le monde allait dire bravo il y a travaillé il y a l'eau il y a l'électricité et ainsi de suite il n'y aurait eu rien à dire il n'a même pas construit je dis il n'y aurait eu rien à dire il n'y avait pas de CHI non attendez madame parce que c'est très très important il faut qu'on en parle parce que il n'a même pas réalisé ça il a trouvé que Donka aussi c'était un financement qui a été acquis bien avant depuis autant de là ça racontait et avec le fonds et le fonds saoudien de développement et autres là le fonds qu'il tient ainsi de suite le financement était presque bouclé et jusqu'à présent ils ont détourné tout ça là jusqu'à présent simple rénovation construction rénovation là extension ils n'ont pas pu faire ça bon dieu bon sang de bon dieu tout ce qu'ils ont trouvé à nous faire c'est à dire le jardin des malades sont allés construire un hôtel là-bas et avec un privé ils se glorifient de ça mais c'est ça qui a construit ça un sénégalais hôtel Nome c'est pour ça voilà c'est pas son financement privé et hôtel Sheraton et mais c'est pour c'est pour la choc voilà c'est pas lui qui a mis son argent alors quand il présente les hôtels comme comme trophée de quoi je sais pas et et malheureusement hôtel calombe celui qui est associé avec les chinois avec ça et lui aussi c'est un narco alors c'est dommage pour le pays que ça soit et comme elle s'appelle cassus gabatte tout le monde en guinée personne n'a son vrai ce son vrai prénom quoi Si ce n'est pas de bisquette, c'est quoi ? Ainsi de suite, c'est quoi ? Ainsi de suite, c'est quoi ? Ainsi de suite, alors, je ne sais pas, ils ont un problème d'identité, quoi. Oui, c'est un complexe. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Il est français, il est français, il faut qu'il dise aux Guinais qu'il est français, voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il vient rarement en France, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de plaintes contre lui. Et il est français, et ça va le rattraper un jour. Ça, il le sait. Maintenant, il y a souvent un truc qui revient, parce que souvent, les gens ont besoin de ça. Moi, j'avais eu ce problème il y a quelques années, concernant les actes de naissance qui proviennent de la Guinée. Oui, vous savez, madame, les actes de naissance qui proviennent de la Guinée. Vous savez, la Guinée, on a un problème de formation, et on a renouvelé l'ancienne génération des magistrats, et puis, bon, on a recruté beaucoup de jeunes, mais au fini, les gens, ils sont plus pressés, parce qu'il n'y a pas une école nationale d'administration en Guinée, et de la magistrature. Alors, il n'y a même pas une école de greffiers, et il n'y a eu une école de greffiers, il n'y a pas. Bon, alors on forme les gens comme ça, dans l'OTA, ainsi de suite, c'est la routine. Voilà, et puis, les actes de naissance, comment ? On fait les jugements supplétifs. Parce que d'ailleurs, je vous remercie, parce qu'il y a SOS aussi, parce qu'il paraît qu'il y a un autre état civil de Conakry, et le gouvernement qui a pris, les archives ont pris feu. Alors, ça veut dire que depuis 1800, et quelques, je ne sais pas, et que, la Chine est partie. On n'a pas pu digitaliser tout ça, ça c'est un autre problème qui va se poser à la Guinée. Et je sais qu'au moment, peut-être la France va nous aider. Mais, maintenant, pourquoi il y a des problèmes ? Les Guinéens, souvent, ils font les jugements supplétifs. Et ces jugements supplétifs-là, c'est rendu devant les injustes qui rendent, avec les témoins, ainsi de suite. Mais vous trouverez que parfois, ce que la loi prévoit, parce que pour témoigner que, de ma naissance, il faut que tu sois plus âgé que moi, plus de 10 ans, il faut quelques années. Par exemple, si on a le même âge, tu ne peux pas savoir si je suis né. Si mon père est tel, il est tel. Si mon père est Banguraoué, il est camarade, on ne peut pas le savoir. Alors, la loi prévoit qu'il faut deux témoins, et combien de témoins il faut ces témoins-là ? Parfois, on ne respecte pas ça. L'âge des témoins, ça varie. Et l'âge des bénéficiaires, ça, c'est le faux. Deuxièmement, on met une formule, de façon l'alcoolique, on dit, voilà, ce jugement sera transcrit dans un registre de l'année en cours. Mais attendez, si moi je suis né en 65, ou bien je suis né en 66, si je dois bénéficier d'un jugement supplétif, mais vous allez dire dans le jugement que ça allait être transcrit en marge du registre des années 1966. Mais si vous dites l'année en cours, ça veut dire que ça va être mis dans le registre de l'année 2021, ça veut dire que c'est le faux. Oui. Voilà. Alors, c'est là où on dit tel jour. Et quand on m'envoie les dossiers, je regarde comme ça, je dis, mais il ne faut même pas envoyer. Parce que le problème qui est là, c'est quoi ? Si vous envoyez aussi, on va vous poursuivre pour faux usage de faux. Oui, oui. Il ne faut pas savoir que ce n'est pas vous qui avez fait tel griffier ou le juge qui s'est trompé là-bas. Oui. Mais il faut toute une procédure pour que les avocats vous défendent pour savoir que non, ça vient de la Guinée. Maintenant, c'est devenu, maintenant, tout le monde sait maintenant que ça vient de la Guinée. On dit, ah oui, c'est du faux. C'est du faux. Voilà. Tous les actes, les 80% de nos actes sont des faux actes, des cartes dentées, ainsi de suite, et puis voilà. Parce que ça se fait. Les gens, ce n'est pas parce que, c'est le juge même qui rend la décision. Voilà. Et tu vois, c'est le juge de qualité, je ne sais pas quelqu'un, mais c'est le juge tel ou le juge tel. Bon, griffier tel, tu vois que c'est les griffiers qui sont là-bas. Mais ça n'a pas été bien formalisé. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont rédigé l'acte, ils n'ont pas qualité. Parce que ça aussi, ça se pose parfois, mais dans la plupart, dans un cas général, c'est que c'est les mêmes qui sont là-bas qu'ils font, mais ils ne font pas bien. Vous voyez ce que ça fait ? Ah. Maintenant, si on nous envoie ici aussi, ça vous crée des problèmes. Oui, oui. Parce que si vous présentez ces actes-là qui ne sont pas bien, non seulement ils vont vérifier la forme et le fond. Alors la forme, d'abord, dès qu'on regarde, on sent que ce n'est pas bien. Oui, oui. Voilà. Et parfois, vous voyez que c'est les noms qui sont écorchés. Parfois, vous voyez que c'est les trucs qui ne collent pas. Et parfois, il y a des... Bon, il y a toujours des irrégularités de forme. Voilà. Oui, c'est clair. Moi, j'ai eu ce souci-là. Voilà. Et nous sommes confrontés à ça. Et aujourd'hui, notre pays, ce n'est pas un pays standard à la matière. Je suis désolé, mais il faudrait quand même que nous essayions de travailler sur ça. Mais tout ça, madame, moi, ce que je vais vous dire, il faut que les Guineens comprennent aujourd'hui que pour être de droit, c'est comme la médecine. Un mauvais juriste, il est plus dangereux qu'un assassin. Parce qu'il va escamoter, il va mettre beaucoup de vies en danger. C'est comme un mauvais médecin. Mais il faut ne pas avoir un médecin, il faut d'avoir un mauvais médecin. Parce que le mauvais médecin, ça tue. Voilà. Voilà. Quand vous venez tout simplement, vous êtes diabétique, on vous met une cellule glucosée. Mais même pas sur votre bilan. Mais c'est n'importe quoi. On tue les gens et puis ils ne sont pas poursuivis. Voilà. Et ces juristes-là, qui sont en Guinée aujourd'hui, je te dis, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Parce que d'abord, les professeurs qui sont à Sonfonia, il y a certains qui répondent à des normes. Il y a beaucoup qui ne répondent pas à des normes. C'est ça la vérité. Oui. Ils n'ont pas le diplôme pour enseigner là-bas. Mais c'est qu'ils s'engouffrent là-bas. Et puis pour avoir quoi ? Pour être fonctionnaire en même temps, il y a certains qui sont avocats, qui sont aussi cela, et ainsi de suite. Il y a même des incompatibilités que tu ne peux même pas décrire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le seul pays où tu vois quelqu'un, il est professeur, il prend et il est payé à la fonction publique, en même temps, il est député, il a son salaire, il est avocat encore, il est chef de parti. Mais c'est quoi tout ça là ? Mais c'est André que tu vois ça ? On peut les citer à gogo. C'est l'analyse du pétail. Mais en dîner, compte tenu, et tous les avocats peuvent enseigner quand tu as un diplôme, mais tu dois prendre des heures, on doit te payer par heure, tu prends les heures, mais tu ne peux pas être fonctionnaire. Parce que pourquoi ? Parce qu'un avocat doit être indépendant et il ne doit pas avoir les relations de souverdination. À partir du moment où tu es fonctionnaire, tu ne peux plus défendre tes clients très bien, parce que l'État qui te paye, et d'abord tu as tenu quelque part, alors c'est pas bien. Voilà. Partagé, partagé, on a presque fini là. Donc moi la dernière question, ça c'est très très important pour tout le monde, surtout ceux qui sont à l'étranger, parce que là il y a une chasse aux sorcières, une personne morale, quelqu'un comme moi ou un Guinéen lambda qui est victime de cette situation où sa famille est victime de cette situation, peut-il porter plainte contre Alpha ici par exemple ? Et qui est victime de quoi ? De son système là, arrêter les gens là-bas, certaines familles. Et ce problème là, quand tu parles de personnes morales, nous ne sommes pas des personnes morales. Les personnes morales, c'est les sociétés, les associations. Tu ne pas les qui se constituent en quelque chose ? Oui, bon, il y a les personnes morales internationales publiques comme les états, parce que ça c'est les états seulement qui sont sujets de droit et les organisations internationales ainsi de suite. Là, voilà, il faut faire la différence. Nous sommes des personnes physiques. Nous les personnes physiques, nous sommes des sujets de droit. Voilà. C'est pourquoi on dit souvent que seules les personnes morales et les personnes physiques sont des sujets de droit. Mais aujourd'hui, bon, il y a des animaux aussi qui ont leur statut particulier. Tu ne veux pas rentrer. La notion de personnalité a évolué. Ça a tellement évolué qu'il y a même les robots. Et on est en train de trouver un statut pour les robots, parce qu'il y a des robots qui peuvent faire... Tout ce que les humains font. Ils peuvent prendre des initiatives aujourd'hui, les robots. Bon, mais ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Maintenant, revenons sur le droit pur et le droit qui nous intéresse. Et comme je dis, simple. C'est-à-dire, moi je suis français. Ou bien demain, moi je vais en Guinée, on me fait du mal. Mes enfants sont des français. Et ça c'est normal. Maintenant je vais en Guinée. Ou bien je suis français aussi. Mais on me fait du mal. Et à la fois qu'on dit, s'il n'y a pas de justice en Guinée, on peut initier une procédure ici. Voilà, c'est ça. Voilà, contre lui. Parce que mes enfants, non seulement sont des Français, mais en plus, c'est comme si, par exemple, on tombe sur mes biens là-bas, ou si on tombe sur mes truques, on me torture. Comme le cas de Ousmane Gawal, aujourd'hui, on est en train de... Et il a bénéficié de la protection consulaire de la France. La France va le protéger comme la France va le protéger, comme la France va le protéger Alpha Colette, à un moment. Et Jacques Chirac est parti, il a parlé à Alassane Conti, il faut le libérer, parce que c'est son citoyen. Je suis désolé, mais vous savez, Alpha, il est ambivalent, et puis c'est un dieu grec. Donc, voilà, qu'on appelle juste, et le matin, c'est un homme, le soir, c'est une femme. Et que le problème, c'est qu'il a double face. Voilà, il veut toujours, parce qu'il est complexé. C'est ça le problème. Sinon, il va te complexer le débat, mais il est complexé, parce qu'il ne connaît rien, il devient... Tu sais pourquoi il s'enferme ? Parce qu'il a dit aux gens qu'il est posteur, or il ne connaît pas. Maintenant, il a honte aujourd'hui. Et quand tu vois comment ils construisent les arbres, excusez-moi, parce qu'on plante des arbres, mais c'est dommage. Alors, il veut toujours maquiller ses faiblesses. Et il ne veut pas travailler avec les espères guinants. Il est obligé de prendre les Sénégalais. Il a enrichi les Sénégalais, certains Français, certains Belges, certains Turcs. Toujours il travaille avec les étrangers pour maquiller sa faiblesse. Et je suis quand même vraiment désolé de le dire, mais c'est ça. On peut porter plainte contre lui, parce qu'aujourd'hui, en Guinée, les éditions ne fonctionnent pas. Et ceux qui ont leurs parents torturés là, ils seront connus et ainsi de suite. Mais s'ils sont en France ici, il n'y a pas le truc qu'on ne peut pas être contre eux, parce qu'Alpha c'est un Français. Oui. Voilà. Et puis, un jour, je vais vous dire quelque chose aussi, parce que ça aussi, il y a une jurisprudence. Un jour, entre la Guinée et la France, pour juger Alpha, à supposer, voilà, s'il doit être jugé, il y a l'affaire Fujimori, qui avait fait jurisprudence. Voilà. Et ça, là où il a beaucoup investi, là où il a beaucoup de biens, c'est le pays-là qui sera conjuré. Par exemple, un jour, entre la Guinée et la Guinée, la Guinée et la France, mais là aussi, il a investi beaucoup au Burkina, mais il est burkinabé, hein ? Oui, il est burkinabé, j'essaie ça. Ah oui. Et s'il a beaucoup investi en France, et c'est les Français, le droit international privé va trancher en faveur de la France. Voilà. Parce que s'il vient se recuser ici, ou bien au Burkina, mais s'il a beaucoup investi au Burkina, c'est les burkinabés qui vont gagner sur nous, parce qu'on suppose qu'il a fait le choix. C'est là où il a mis beaucoup de son argent, c'est à voir. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors ça aussi, il faudrait que le Guinée se prépare, parce que, c'est pourquoi, et, bon, cette question, elle n'aise d'être posée, voilà, les gens initient des plaintes contre lui, parce que nous, on ne peut pas, par exemple, pour les questions de détournement, ainsi de suite, son enfant, il a été reconnu dans les affaires louches en Guinée, mais personne n'a ouvert une enquête. Aujourd'hui, vous savez, c'est très facile, c'est très facile, madame, de condamner, un opposant, parce qu'on fabrique les dossiers sur les opposants, ainsi de suite. On est revenu. Même le PDG était plus intelligent que ces gens-là. Je vous assure. Mais c'est en Guinée seulement que je vois des choses comme ça. On dit, par exemple, parce que lui-même, il a dit, plus le maçon d'égor, plus les gens y croient. Comment on trouve ça ? Un coffre-fort qui va être déplacé de Somphonia, qu'on le retrouve à Koya, mais attendez, il y a la sécurité là-bas, mais il y a l'intendance. Dans toutes les universités du monde, il y a l'intendance. Il y a un officier majeur. Quand même, qu'on arrête de nous distraire avec des idées aussi comme ça, parce que franchement, ça ne peut passer qu'en Guinée maintenant, là. Voilà. Bon, il y a des moments, c'est incroyable, on prend ça pour des gags et tout, mais... Voilà. Ils prennent des enfants généraux pour des canards sauvages. Alors, j'oublie que les enfants, là, sont plus intelligents que nous, maintenant, hein. Bon. Ah, voilà, ils sont sourdoués. Voilà. Et puis, ils sont nés avec... Bon, ils ont tout dans leur téléphone, là. Voilà. Quand tu racontes des bêtises et ils te regardent, ils vont dire, mais regarde les alphabètes, là. On va essayer un petit mot pour la fin, parce qu'il y a le frère Fode Djakete, qui est... Que je vois, là. On va essayer de le... Je vais essayer de le prendre tout à l'heure pour qu'il explique à quelques minutes. Oui. Si il voulait intervenir, il n'y a aucun problème. Et moi, je voulais vous dire tout simplement que, madame, le cas de Matissal, je voulais, je tiens à en parler un peu. Oui. Et quelques... Quelques une minute seulement, hein. Oui, allez, allez. Je vais vous dire que Matissi, c'est une nouvelle génération des chefs d'État. Oui. Il est né en 1961. Voilà. Et voyez-vous, Antoine, c'est son grand rire. Bon, tout ça, c'est quand vous voyez ce monsieur. Et il a fait... Non seulement il a été ministre des Mets, il a été ministre... Il a été ministre... Il a été... Bon, il a été ministre... Combien de fois ? Il connaît l'État. Il a été président même de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il connaît l'État. Et il a été... Il n'est pas stagiaire. Et vous avez vu comment il a géré la crise au Burkina ? Oui. Oui. Et heureusement, il était là. Il a géré. Et il a su quand même pousser l'agente et une transition simile. Et le Burkina a retrouvé. Et il a fait la même chose en Gambie. Et il a fait la même chose en... Comment vais-je appeler tel pays aussi ? Bon, en Guinée-Bissau. Malgré que c'est Alpha qui a été désigné comme médiateur. Mais Koumaïala ne voulait pas de lui. Il a dit que non. Un présent aussi bizarre comme Koumaïala... Finalement, lui, il ne s'entend pas avec personne. Il dit qu'il ne veut pas voir Alpha. Il dit qu'il le recriste. Voyez-vous ? Alors, franchement, et Mati a réussi, le présent Mati a réussi à faire ça, sur sa diplomatie. Vous avez vu actuellement, au niveau du Mali, la crise malienne. Et c'est lui encore qui a eu raison. Sur les autres, Alpha lui disait, oui, il faut couper tout. Et Ibeka va rester parce qu'il a peur. Oui. Et ce qu'il est en train de faire en Guinée, Ibeka aime son pays. Ibeka n'a même pas fait. Ibeka n'a pas tué les gens. Beaucoup. Ils ont détourné. Mais ce que le fils d'Alpha a fait en Guinée et son clan, mais lui-même, il a reconnu Alpha. Il a dit que les 518 là ont mis la Guinée à terre. C'est lui-même qui le dit parce que c'est lui qui les a fabriqués. Et Mati, aujourd'hui, quand il est présent d'une institution comme lui-là, les choses vont bouger, les lignes vont bouger. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences de la fermeture des frontières, c'est la CEDEAO qui est menacée. Parce que la libre circulation des personnes et des biens s'est consacrée. Même avec ta carte d'entité, dans les états de la CEDEAO, tu peux voyager. Mais la Guinée, qui a été l'un des membres fondateurs de la CEDEAO, c'est la Guinée encore qui est en train de pétiner la CEDEAO. En ce cas, on ferme trois frontières à la fois. Mais c'est vraiment... Je ne comprends pas. Ces pays-là, ils ne nous ont pas déclaré la guerre. Il n'y a pas une déclaration de guerre. Il n'y a pas saisi de cargaison. Il n'y a pas saisi... Les militaires ne sont pas venus. Les policiers n'ont pas violé vos frontières. Non, mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais tout ça, c'est une question d'égo. Et aujourd'hui, il est bloqué. Il a honte. Il ne peut pas le faire. Et Damaro, regardez, ses ministres encore vont au Sénégal pour se faire traiter. Wallahi, wallahi, c'est-à-dire... Voilà. Alors, franchement... Mais Mati, Mati rigole. Parce que Mati, il le dit, il ne sait pas ce que la Guinée a fait au bon Dieu pour donner des présents comme ça. Parce qu'Alpha est très bizarre. Il y a un problème. Oui, mais c'est vrai. Il amuse tous ces gens-là. Parce que... Mais... Madame, est-ce que vous avez entendu l'ancien ambassadeur qui l'avait protégé au temps de Jus, Gassama ? Il a dit... Il a regretté. Parce qu'il n'est même pas comparable à l'Asana Conti. Il a dit. Le monsieur, son interview, tout le monde a vu. Et vous avez vu aussi, l'un des fondateurs de l'RPG, celui qui a installé Maître Fofana. C'est un doyen. Il est là aujourd'hui. C'est notre tonton. Bon. Il est très avancé en âge. Il a fait une lettre ouverte à tous les Guinéens de le pardonner. Voilà. Et tous les gens qu'il a entraîné pour suivre l'Alpha, quand il a vu la situation de la Guiné, il dit qu'il ne peut pas mourir. Franchement, avec ça sous sa conscience. Et Maître Fofana, qu'il soit... Parce que ça, c'est des hommes honnêtes. Voilà. Il a compris, il a cru qu'Alpha pouvait faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Voilà. Il y a des promesses inutiles et des pôles de première pierre qui s'est devenu même un papy, quoi. C'est-à-dire, c'est devenu même rigolo. Voilà. Alors, Mati Salle, le cas de Mati, franchement, s'il devient présent dans les institutions, je crois que les lignes vont bouger parce que le Sénégal ne peut pas continuer à supporter. Il y a plus de 2 millions de Guinéens au Sénégal. Voilà. Ça, c'est tout. En cas de problème encore en Guinée, mais même la Guinée-Bissau, il y a plus de 500 000 demandeurs qui veulent aller au Guinée-Bissau. C'est un petit pays. Ici, on ne peut pas doucement, mais notre population va dépasser leur population même. Oui. Ah, voilà. Oui. Malheureusement. C'est comme ça, pour l'instant. On va faire avec. Et il y a des gens qui veulent faire croire que tout va bien. Non, écoutez, vous savez, ça, là, il ne faut pas suivre ça. Vous savez, le Guinéens, d'abord, quand vous saluez le Guinéens, il te dit que ça va, il dit ça va. Mais après, il va te demander de l'argent. Il dit qu'il n'a même pas mal. Mais il dit que ça va. Je ne vois pas. Mais il demande de l'argent après. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, vous dites un Guinéens bonjour, ça va ? Il dit non, ça va. Maintenant, après, il dit non, je vais te voir, non. Mais tu as dit ça va. Tu as déjà dit que ça va. Non, mais tu te commences là. Ça ne va pas. Tu n'as pas ton petit déjeuner. Tu dis que ça ne va pas. C'est le seul pays où un ami blanc m'a dit, il dit à base, c'est le seul pays où le ministre a le même problème que les autres. Parce que quand tu es là, c'est pour demander les biens, c'est pour demander des réductions. Même les milices demandent des réductions. Voilà. C'est dommage. C'est malheureux et malheureux. Vraiment. Et quand tu les vois réagir en business, c'est qu'ils ont été surclassés pour ne pas acheter les biens. Mais tout ça, ils vont demander pour se donner un niveau de vie qu'ils n'en ont pas. Oui, qu'ils n'ont pas. Mais tout ça, c'est dommage. C'est dommage. Et nous sommes en train de l'apparence seulement. Mais quand vous venez en Guinée, aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par Konakry, ils me disent que Konakry est devenu comme une poubelle à ciel ou à mer. Oui. Merci, madame. Je vous en prie, maître. Je ne peux pas monopoliser la parole. Ça va, on s'est dit l'essentiel. On verra une autre fois. Je vais essayer de prendre M. Diakité s'il est encore là. Je l'aperçois. J'espère que ce n'est pas un ancien commentaire. Je vous dis merci. Que Dieu vous protège, vous et votre famille. Merci, merci. Merci. Franchement, je vous remercie. Je remercie le peuple de Guinée. Je remercie tout le monde. On est en train de casser la maison des gens. Ça me fait très mal. Je veux que Folie en parle. Parce que dans tous les pays du monde, on prend les gens dans la rue pour leur donner les logements. En Guinée, c'est le contraire. Les cabanes que nous avons, les cabanes rustiques que nous avons réalisées, on vient, on nous casse ça. Et quand la cabane devient très jolie, on te retire ça aussi avec les jugements. Je viens de voir un jugement au tribunal de première instance en cours de Dixine. Le jugement correctionnel a donné raison à l'autre. Et en correctionnel, en civil, on a donné raison à Kayéko pour l'affaire de manial. Mais c'est grave. Sous-titrage ST' 501